Qu'est-ce que tu aimes prendre au petit déjeuner ? Ce qui veut dire, qu'est-ce que tu veux manger dans le déjeuner ? Petit déjeuner, c'est le déjeuner, c'est le déjeuner. Deserve, ici nous avons la réponse de Bacar Hassan, qui est la réponse perfecte. Des oeufs, eggs et du pomme de terre, potatoes. Of course, a lot of people are going to say, but teacher, you said that pomme means apple. Pomme de terre means potatoes. Qu'est-ce que tu aimes comme dessert ? What do you want as a dessert ? Gâteau au chocolat, which is a perfect answer too. A cake with chocolate. Est-ce que tu aimes du tartine au chocolat ? Do you want some jam with chocolate ? Oui, bien sûr. Do you want some jam with chocolate ? Ok ? Correct, true. Oui, bien sûr, means yes, of course. Ok ? Here we have deux lots, you have to answer it like this in the exam. Deux lots avec water. We're going to use deux. du jus de pomme du avec jus et de avec pomme une baguette Bakr Hassan here forgot that baguette is a female noun une baguette ok it's a noun which is which is a female noun ok des céréales plural of course here we're going to use des plats et cuillères dish here that's plats and this is cuillères une tasse de café perfect answer and you're going to have it in the exam du jus de fruits I'm merely correcting the homework you should have done this at home du jus de fruits just to make sure everyone has corrected du avec jus et de avec fruits coteau et une fourchette ok this is coteau and this is fourchette ok fourchette ok here a knife and a fork in English de la confiture which is jam we do not say confiture we have to say de la confiture next page j'ai mangé des céréales plural vous prenez du pain au chocolat he's asking here do you want to have some bread with chocolate du pain Simon which is a name mange de la confiture et du beurre ok sur la table il y a de l'eau l' apostrophe because whenever we have two vowels we have to omit the first one des oeufs de la salade verte which is green salad et du pain and some bread I think I made it so easy for you all please go to Classera solve your worksheet please and if you have any mistake I'm going to re-give you another example ok and like you're going to be able to submit it five times it's gonna be easy God willing thank you so much and good luck in the exam goodbye